Quels sont les moyens du diagnostic que vous avez pour arriver à détecter cet état ? En général, c'est essentiellement l'interrogatoire. Mais c'est vrai qu'elles ont des signes de quelqu'un qui a vécu un traumatisme. C'est-à-dire qu'elles peuvent avoir l'incapacité d'abord d'envisager de nouveau une grossesse. Ce qui m'a fait-il d'abord, effectivement, chez la patiente précédente, c'est qu'elle m'a dit qu'elle voulait une contraception pour 4 ans ou pour 5 ans. J'ai senti qu'il y avait là une impossibilité d'envisager une grossesse ou un accouchement de nouveau. Éventuellement des flashbacks ou des images qui reviennent, des signes de post-traumatisme. Et l'intérêt, si vous me permettez, c'est qu'en tant que gynécologue médical, vous pouvez avoir accès au dossier et comprendre quelle est la nature du traumatisme. Donc vous avez parlé avec beaucoup de finesse et d'intelligence, de l'efficacité obligatoire, voire nécessaire, de ce traumatisme. Absolument. En général, d'ailleurs, le travail que je vais faire avec elles, si je fais un travail avec elles, ça va être d'élaborer le traumatisme, mais surtout de leur donner des outils pour que, pour l'expérience suivante, elles puissent récupérer une certaine forme de contrôle sur les choses qu'elles aient plus l'impression de pouvoir contrôler. Et en expliquant surtout ce qui s'est passé, parce que les gens ne comprennent pas toujours ce qui s'est passé ou ne comprennent pas non plus toujours pourquoi les médecins en réagissent de cette façon-là. D'ailleurs, on ne parle pas suffisamment non plus des traumatismes médicaux dus au corps médical. Si on parle après un petit peu de sexualité, on pourra aborder le sujet de jeunes femmes qui ont vécu dans leur enfance un traumatisme d'ordre médical qui n'a pas du tout été élaboré parce que ça avait l'air d'être quelque chose de tout à fait basique et pas très compliqué. C'est extrêmement intéressant, c'est une approche très intéressante. C'est totalement novateur et réellement, dans ma longue carrière médicale, et en tout cas pour tous nos auditeurs, c'est quelque chose qui est nouveau. et c'est un concept, c'est un diagnostic nouveau que vous nous apportez et qui pourra, j'en suis sûr, permettre à toutes les femmes qui ont quelque chose de cette nature de pouvoir consulter et être aidées. Merci beaucoup, c'était très très important et très intéressant. Merci beaucoup, c'était très important et très important et très important et très important.